Hey guys, donc aujourd'hui c'est une vidéo cheveux donc je vais te montrer comment coller et coiffer cette perruque j'ai montré 3 différentes coiffures tout d'abord je la pose pour que tu puisses voir déjà ce que ça donne un peu, t'as vu donc là au début je vous jure la perruque en fait était grave déçue j'étais là mais c'est quoi cette perruque de Tintin genre mais vous allez voir qu'en fait ça va de toute façon c'est la perruque que j'avais portée dans ma précédente vidéo et au final franchement je la kiffe genre c'est trop ma perruque de l'été donc là vous voyez que j'ai déjà décoloré les noeuds c'est pour ça que ça fait grave naturel donc là je commence par couper la tulle donc je commence toujours par couper une au milieu et ensuite en gros faut essayer de faire des zigzags, tu vois comment je fais avec mon ciseau t'essayes de faire des zigzags pour que ça fasse plus naturel et souvent moi le problème c'est que je vois qu'il y a en gros des morceaux de tulle qui vont vers le haut, je sais pas si ça vous le fait vous mais du coup moi ce que je fais c'est que tout simplement je les coupe et ensuite je continue à couper la lace jusqu'aux oreilles toujours en zigzag et à chaque fois en fait je reviens sur ce que j'ai déjà coupé pour enlever comme je vous l'ai dit précédemment les bouts de tulle qui vont vers le haut donc voilà là j'ai fini le premier côté donc j'enlève vraiment tous les petits bouts de tulle qui me dérangent qui vont vers le haut et je viens faire la même chose de l'autre côté et surtout n'hésitez vraiment pas à mettre une pince pour ne pas couper vos cheveux enfin vos cheveux, les cheveux de la perruque t'as compris vu que c'est toi de la payer c'est des cheveux quoi donc voilà donc là j'ai juste appliqué hors caméra du fond de teint sur la tulle pour que ça prenne la couleur de ma peau et j'ai plutôt mis un bonnet style filet de pêche je sais pas comment dire pour que ce soit mieux parce que le bonnet beige il se vaillait à travers en fait je vais vous montrer que c'est au taquet naturel genre cette perruque je l'aime trop elle est trop 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 bien genre donc voilà vous voyez comme ça fait naturel c'est trop stylé genre j'aime trop franchement là enfin bref donc là je viens coller avec la got to be franchement je vous conseille juste de coller avec le spray c'est archiment chiant pas besoin de ses cheveux et tout donc là j'en mets un peu surtout faut vraiment que tu le mettes sur ta peau et pas sur tes cheveux sinon ça t'a arraché les cheveux quand tu vas l'enlever même si tu l'enleves délicatement et tout ça va t'enlever des cheveux à force donc là je viens rabattre la perruque là où j'ai mis de la got to be tout simplement et je vais faire le même processus en gros sur toute la tulle tout simplement là je vais faire les côtés donc franchement les côtés c'est les plus difficiles à coller et eux ils ont tendance à tout le temps se relever etc donc c'est vraiment compliqué mais voilà il faut à force de le faire vous allez réussir donc voilà on est en train de faire Donc là ce que je viens faire c'est que je viens mettre en bandeau pour bien que la colle pénètre sur la tulle Donc je vais le laisser à peu près 5 minutes Donc là j'ai laissé les 5 minutes passer Et là j'ai enlevé le bandeau Vous voyez que c'est bien collé Il y a même limite des cheveux qui sont collés tellement Donc c'est vraiment ce qu'on veut Donc là on va passer à la coiffure Donc là je commence par faire une raie sur le côté Donc voilà avec mon peigne Donc le mieux c'est le faire avec un peigne et un queue Mais bon là j'ai pas trouvé le mien Donc voilà Et voilà je vais essayer de faire une petite franche sur le côté Ça va faire stylé normalement Donc là je prends mon sèche-cheveux pour bien coucher les cheveux tout simplement Donc là je viens mieux retracer la raie Vous voyez comment c'est bien naturel et tout Franchement j'aime trop cette perruque Elle est trop trop bien Donc voilà C'est juste de l'eau J'en ai pulvérisé Je viens brosser juste après avec une brosse en poil sanglier Pour coucher tous les petits cheveux qui ne veulent jamais se baisser Là ça va permettre de les coucher Ensuite je viens prendre en gros la mèche de cheveux Que je vais venir sécher vers l'arrière Vous allez voir juste après pour faire une espèce d'ondulation Vous allez voir ça va faire super joli Donc voilà je mets les cheveux à l'arrière Et ensuite je viens prendre mon sèche-cheveux Et en gros avec le sèche-cheveux ce que je fais C'est que déjà je vais en fait Je vais venir faire rentrer les bouts là Vers l'intérieur Pour vraiment faire un style de bob Je trouve que ça fait juste trop trop beau Donc voilà je rentre vers l'intérieur Et ensuite La petite mèche n'était pas obligatoire Ensuite ce que je vais venir faire C'est que vous voyez Donc je vais prendre ma mèche Et là vous n'allez pas le voir sur la première mèche Vous n'allez plus le voir sur les prochaines Là et vous voyez qu'à la fin je rentre le glisseur Vous voyez ça donne cet effet un peu ondulé en fait Vous voyez Et c'est ça qui va donner tout le charme en fait de la coupe Genre c'est trop beau Vous voyez ça va vous permettre aussi de donner du volume A votre coupe Et voilà Pour vraiment avoir une coupe un peu Vous voyez avec du volume Et avoir une grosse mèche comme ça Je trouve que c'est super joli Super beau Pour une soirée etc C'est vraiment très très joli Donc là on passe à la deuxième coiffure Donc elle ressemble un peu à la première Sauf que là je vais venir tout lisser Donc là je lisse vraiment tout 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 J'essaie de bien lisser vous voyez Et ce que j'aime beaucoup sur cette perruque C'est que bien qu'elle ait été teintée Les cheveux sont toujours de très très bonne qualité Genre Donc j'aime trop Après ça ne fait pas très longtemps que je l'ai Ça va faire une deux semaines que je l'ai Donc voilà Mais pour l'instant la qualité des cheveux Elle est vraiment top Et pareil je vais me prendre de l'eau Pour bien coucher tous les cheveux Et donc vous voyez comment les cheveux sont Taqués réactifs Ils sont super beaux Et j'aime bien toujours faire une petite mèche Après c'est à vous A coiffer comme vous le souhaitez Mais voilà Moi j'aime beaucoup cette Franchement je vais le dire dix fois Mais j'aime trop cette perruque Vous voyez comment elle est bien réactive Les cheveux et tout Donc là on passe à la troisième coupe Donc là en fait Je vais mettre au taquido sur mes cheveux Et je vais essayer Enfin je vais les boucler en fait C'est vraiment juste de l'eau que je mets Je peigne Je mets de l'eau Je peigne Je mets de l'eau Et ensuite ce que je fais C'est que je presse les cheveux Je sais pas comment dire Mais en fait J'essaie de faire C'est pas vraiment des boucles en fait Qui vont être créées Parce que les cheveux sont courts C'est plus des ondulations Et j'aime trop Genre en fait Je me suis Je veux dire que j'ai J'abuse du bail Mais je me suis un peu Aspirée d'une coupe de Beyoncé Donc voilà On arrive à la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Mais en tout cas Ça m'a fait super plaisir De la filmer Je vous laisserai tous les liens En barre d'informations Si vous voulez acheter la même Etc Donc voilà J'espère vraiment vraiment Que la vidéo vous a plu Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada